Les avis ont été divergents, puisqu'il faut savoir qu'il y a la partie civile, il y a le ministère public. En tout cas, nous avons trouvé quelque chose de très intéressant du point de vue du droit, et nous avons vu les talents se dégager. L'humilité parlementaire du député a été soulevée avec force de détail. Nous avons beaucoup salué les développements faits par les confrères du collectif, à savoir Maître Béa, Maître Aboubacar Silla, Maître Al-Sénaï Sata. Également, comme on appelle, la flagrance a été défendue. Nous avons fustigé le fait que cette procédure de flagrance ne tenait pas, qu'elle ne s'y est pas en espèce, que le député n'a pas été arrêté en flagrant délit, il n'a pas été poursuivi par la clameur publique. L'officier de police judiciaire ne s'est pas rendu sur les lieux pour recueillir toutes les informations, faire les constatations nécessaires, qu'aucune pièce n'a été jointe au dossier, que seul le procès verbal est parvenu à M. le procureur de la République, qui a déclenché ces hostilités, cette procédure, et que la seule pièce qui a été exhibée, l'a été par la partie civile, qui en l'espèce n'a ni droit ni qualité, aucun titre pour le faire. Alors, cette pièce devait en principe constituer un scellé qui devrait être présenté devant la juridiction saisie pour confondre le député Ousmane Gawal Diallo. Cela n'ayant été fait par l'officier de police judiciaire, encore moins par le procureur de la République, il faut dire que le dossier est vide. Le dossier est vide et les faits articulés contre M. l'honorable Ousmane Gawal Diallo ne sauraient en l'espèce de lui être opposés, parce que nous ne savons pas quel miracle le ministère public va asseoir son argumentaire. Donc, il a également été débattu sur la question de la recevabilité de la Constitution du Parti Civil du RPG Arc-en-Ciel, qui a présenté son secrétaire administratif pour le représenter à ce débat. Et tout de suite, il a été débattu que le RPG n'avait souffert d'aucun préjudice, que le représentant du RPG qui est arrivé n'a justifié d'aucun titre, d'aucun mandat, et quand l'espèce, sa constitution du Parti Civil devait être rejetée. Alors, toutes ces exceptions ont été jointes au fond, et les débats sur le fond ont été ouverts. Nous avons beaucoup loué le potentiel intellectuel de ce député, qui constitue pour ce pays une fierté, pour sa formation politique un espoir, et que nous devons, nous, de la défense, aider à valoriser, à viabiliser cette carrière. Donc, nous sommes très fiers de notre client, qui, avec intelligence, avec beaucoup de périphrase et d'éloquence, répondu aux questions qui lui ont été posées, et c'est l'un des rares clients qui a pu fatiguer ses avocats. Nous étions même très loin de lui, parce que nous croyons qu'il a une carrière politique, il a un potentiel intellectuel, des dons, des talents, des aptitudes, et il est serein, il a la force, il assume ses convictions, et il est très soudé à son parti, à ses idéaux. Les partis civils également ont été entendus au cours de... Bon, on a commencé à les entendre, et l'audience a été suspendue pour être reprise demain à partir de 10 heures. Nous terminerons avec l'audition des partis civils. Sûrement, nous allons recevoir les observations de la partie civile, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense pour que l'affaire soit mise en délibéré, pour le jugement être rendu à la date que le juge aura librement fixé. Je vous remercie. M. l'avocat, avez-vous le moyen de restaurer l'immunité parlementaire de M. Jawad Giamou ? Oui, nous sommes en train d'imposer cette immunité. Elle est inviolable. Et à l'audience, M. le procureur général de la République a soutenu qu'il poursuivait M. l'honorable Ousmane Diallo en diffamation. Alors, si c'est en diffamation, la procédure aurait été la citation ou le renvoi du juge d'instruction. Donc, la procédure a été violée. Nous ne sommes pas en matière de flagrant délit. L'immunité parlementaire du député n'a pas été levée. Et dès lors, la procédure, nous l'avons déclarée nulle. Et nous pensons que nous pouvons compter encore sur ce magistrat qui nous reste, qui est très serein, qui a beaucoup de patience et qui sait écouter, qui a un flair, qui a la maîtrise des dossiers, qui a beaucoup d'expérience derrière lui. Nous pouvons encore inspirer. Merci beaucoup. Merci.